Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo d'aujourd'hui. Je vous montre cet après-midi comment confectionner la petite maison avec un amas de fleurs, je dirais. Alors c'est super simple parce que la forme est déjà pré-pensée par Stimpena, alors c'est facile à réaliser. Un jeu d'étampe, trois couleurs d'encre et c'est parti. Alors je tourne ma caméra et je vous montre comment travailler la petite maison de Stimpena. Vous allez avoir besoin d'un carton blanc 4 pouces par 5 pouces et quart. Si vous voulez avoir toutes les grandeurs que j'ai utilisées pour faire cette carte, vous pouvez aller sur mon site web carterieartisanale.com, vous allez y voir un aide-mémoire imprimable où vous allez avoir l'image et toutes les grandeurs pour refaire le projet. Alors j'utilise mon tapis Stampin' Pierce en dessous de mon projet parce que le jeu d'étampe La Maison du Bonheur est un jeu d'étampe très gros en deux boîtes. Vous pouvez voir, je suis tellement énervée, je n'ai même pas pris le temps de coller mes acétates dans mes boîtes. Alors voyez-vous que vous avez les trois images qui vont venir constituer la maison et ils sont identifiés. Il y a un petit numéro 1 ici, un petit 3 là et un petit 2. Alors vous savez que vous devez commencer par le numéro 1. Alors ça vous prend un bloc E. Alors les blocs Stampin' Up sont identifiés sur le côté. Alors quand vous achetez un jeu d'étampe, c'est toujours écrit dans le catalogue, mais aussi sur la boîte. Quelles sont les meilleures? Vous allez donc venir ancrer la première image. Alors moi j'ai décidé d'utiliser le pêche fraîche. Alors c'est l'image où il y a des grosses fleurs. Alors vous commencez par les grosses fleurs. Et vous allez venir étamper le tout. Et là je vous donne un conseil. Pesez délicatement sur votre image, mais pas trop fort. Pour pas je dirais que le fond, ici des fois il se ramasse un petit peu d'encre, vienne s'étamper sur votre papier. Si vos encres Stampin' Up sont bien ancrés, votre encre est sur le dessus de cette image. Vous avez pas besoin de peser fort pour que ça se retrouve sur votre papier. Alors je viens redéposer mon image ici. Et je prends l'image numéro 2. Alors c'est bien indiqué ici 2. Que je vais venir mettre sur mon même bloc E. Je viens me prendre cette fois-ci P de Vermude. Que je viens ancrer encore une fois délicatement. Pesez pas trop fort. Pour pas qu'il se retrouve de l'encre. Dans les parties pleines ici, entre les images. Il faut vraiment y aller délicatement pour ajouter votre encre. Et là vous allez venir vous aligner. Vous avez la petite pointe ici qui va vous aider à vous placer. Alors voyez-vous là, ça l'entre parfaitement entre les images. Je vais me mettre au-dessus parce que c'est plus facile pour s'aligner. Je dirais la dernière étape où on est certain de bien étampé. Mais vous allez voir que le feuillage entre parfaitement dans les petits vides entre vos fleurs. Tout simplement. Alors vous venez nettoyer votre deuxième image. Commencez-vous à voir tranquillement, pas vite, ma maison apparaître. Alors je viens. C'est vraiment la troisième image qui vient sceller le tout. Sans la troisième image, je suis pas certain qu'on voit vraiment une maison. Alors la troisième, moi j'ai décidé de venir l'étamper. Ne soyez pas étonnés. En fruit des bois. Je me disais que des bermudes, c'est ce que je viens de prendre. En fruit des bois. Alors encore une fois, je viens ajouter de l'encre délicatement un peu partout. Je m'assure qu'il y en a partout. Et je viens aligner avec les images que j'avais au départ. Alors vos petites fleurs entrent dans les trous entre les grosses fleurs et le feuillage. Et voilà! Vous avez votre maison étampée. Je vais venir maintenant faire une belle bannière pour venir mettre mon vœu. Alors Stampin' Up a dans son jeu d'étampe. Attendez, j'avais même placé celle-ci. Une super belle bannière ici. Qui s'agence avec la découplée. Alors c'est parfait. On aime ça les choses qui s'agencent bien comme ça. Alors je viens étamper encore une fois en fruit des bois. On a vraiment tendance à étamper trop fort 99% du temps. L'encre n'est pas rentrée dans votre résine. Elle tient sur le dessus de votre résine. Alors vous allez voir, vous n'avez vraiment pas besoin d'aller peser fort. Les encres de Stampin' Up sont tellement de qualité qu'on vient simplement mettre notre image dans notre encre. Faites 2-3 petites apouches au cas où il n'y a pas d'encre dans le petit coin où vous atterrissez, je dirais, la première fois. Et regardez bien, on voit à travers. C'est facile de venir s'aligner et y avoir un super beau merci. Alors je vais fermer mes encres avant de faire une petite gaffe. Et je vais venir avec ma Big Shot et ma plateforme magnétique faire ma coupe. Alors oui, je pourrais prendre mes ciseaux si vous n'avez pas. Au plaît, vous avez vu apparaître un fil. C'est le fil qui tient. Électricité pour ma caméra. Alors, vous venez ici. Alors vous avez la plateforme magnétique. Votre carton. Et regardez la belle découpe. Alors vous pourriez décider, ça ici, là, ça ne vient pas découper la maison. Ça vient découper les fleurs. Alors si vous aimez faire des bouquets, ça vient vous découper en une seule fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fleurs. Fait qu'imaginez si vous étampiez de deux couleurs, vous avez 18 fleurs en deux seuls coups de machine. C'est hyper rapide pour celles qui aiment se faire des beaux bouquets. C'est facile à aligner. Là, ce que j'ai besoin, c'est de ma belle bannière. Ici. Alors, je m'aligne. Et je viens simplement couper avec ma Big Shot. Mon beau bienvenu. Que je vais venir coller avec, oh, désolé, des Stampin dimensionnels. Alors quand vous arrivez à la fin de vos Stampin dimensionnels, vous pouvez prendre un bout de feuille. Et sur le bord, ça vient aussi bien travailler. Alors j'ai collé mon bienvenu, ne me reste. Et là, j'avais oublié de les sortir. Ne me reste qu'à venir coller mes petites fleurs. Alors je vous montre, ça arrive, emballé comme ça, ça s'appelle des éléments touche naturelle. Alors comme vous pouvez voir, je suis pris pour ouvrir une autre boîte parce qu'en deux jours, j'ai déjà utilisé une boîte complète. Parce que j'ai produit des cartes pour un échange entre démonstratrices. Alors je les ai toutes utilisées sur mon échange. Alors vous allez avoir des belles nouvelles cartes qui s'en reviennent d'un échange. C'est le fun parce qu'on voit d'autres styles, d'autres choses. Alors une change m'était fait venir. Deux emballages, ça me permet de vous montrer. Un mini glue dots. En arrière tout simplement. Et vous venez glisser en dessous. D'où l'importance du Stampin dimensionnel à l'étape précédente, je dirais. Alors j'ai ma carte. qui est pêche fraîche. C'est la même couleur que j'avais pour mes fleurs dans ma maison. Alors, deux petits coups de colle. Et c'est fait. J'ai une superbe carte. Fait maison. J'avais fait l'intérieur de ma carte ici. Je vous montre. Dans le jeu d'étampes, il n'y a pas seulement une grosse maison, je dirais. Il y a plein, plein, plein d'étampes individuelles, des pots, des fleurs, du feuillage qui m'ont permis de venir faire une petite fleur ici. Et sur mon enveloppe, je suis venue faire un petit bouquet. Tout simplement comme ça. Alors je me retrouve avec un super bel agencement. Carte et enveloppe. Alors, si vous avez des questions sur les techniques que j'ai utilisées aujourd'hui, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com et sur mon site web, vous allez aussi pouvoir voir le beau nouveau catalogue Stampin' Up. Merci, bonne créativité pour la journée et à demain. Sous-titrage ST' 501